là franchement c'est un vrai plaisir de t'accueillir tu m'avais accueilli dans les locaux de Tiga il y a quelques mois avant le confinement je ne savais pas qu'on en allait en arriver là mais bon nous y voici maintenant et c'est un vrai plaisir de t'accueillir en retour d'autant plus qu'on parle beaucoup de questions de carrière, de recrutement autour du product management ici donc c'était suite à ton article de blog qu'on va repartager d'ailleurs c'était vraiment l'occasion de parler et d'échanger avec la communauté autour de ça juste un petit mot nous pour vous dire maestro donc je le dis et je le répète à chaque fois mais c'est important la vision c'est vraiment de co-construire de co-construire la meilleure formation au product pour les meilleurs profils en transition et c'est pour ça qu'on fait notamment ces webinaires c'est s'inspirer un peu de ce qui se fait dans la communauté et voilà et on s'inspire de ça ces webinaires, on s'inspire des profs, on s'inspire des feedbacks de nos élèves et d'ailleurs ce sont nos élèves qui font les qui animent les webinaires donc Gonzague je vais te laisser continuer l'animation oui bah écoutez bonsoir à tous et merci beaucoup pour de participer à ce webinaire du coup sur le thème de faire carrière dans le product management comme on a vu et je suis super content d'animer ce webinaire avec vous et donc pour me présenter un petit peu donc Gonzague Bécholafonta et bah moi après avoir fait des études en Angleterre et un master de de big data à Paris j'ai travaillé dans dans différentes startups notamment plus récemment chez Compton Square puis chez Paylead et c'est là où j'ai vraiment découvert ce qu'était le product management et j'ai vraiment décidé de me spécialiser là-dedans et donc j'ai intégré Maestro je suis super content de de cette promotion et je suis très content de de pouvoir discuter avec avec Fabrice ce soir Fabrice qui est du coup qui a monté trois startups et qui ensuite s'est spécialisé dans le product management et après avoir monté notamment la product conf que beaucoup d'entre vous doivent connaître il est devenu CTO de TIGA CTO CTO oui pardon excusez-moi CTO et il nous a dit qu'il ait parlé fluent de carrière product management et donc c'est exactement pour ça qu'on est là ce soir donc tout d'abord on va parler des origines du produit ensuite on va voir un peu comment est-ce que ça a explosé en France ensuite on rentrera dans le lieu du sujet on regardera les trajectoires et les carrières d'un PM et ensuite tu nous parleras un peu plus spécifiquement de TIGA alors juste avant de te laisser la main pour te laisser te présenter plus longuement et aborder les sujets je voudrais juste vous demander d'envoyer les questions dans le chat pour que je puisse les poser à Fabrice et garder de la fluidité donc Fabrice je te laisse la main ouais donc ouais tu m'as bien présenté j'ai déjà une longue carrière si je puis dire j'ai pas 40 ans j'ai fait beaucoup de choses donc on a un peu éludé plutôt que de mettre ma bio complète parce que l'on aurait été un peu chiant pour vous rendre compte le produit a vraiment émergé en France à partir de 2013 on vous dit on est en 2020 vous êtes dans un sur le compte cas qui suit Maestro dans un bootcamp en 2013 il n'y avait rien en produit il n'y avait vraiment absolument rien il n'y avait pas un meetup il n'y avait pas un podcast les seuls bouquins que les gens connaissaient c'était sur l'agilité il y en a un ou deux qui connaissaient Inspired de Marty Kagan mais quand on disait je suis product manager concrètement les gens ils disaient ouais c'est du marketing je fais aussi d'autres choses je travaille avec les devs je travaille avec les designers ils disaient ouais t'es chef de projet et bon ça n'a pas changé il y a encore des gens qui pensent ça de notre métier mais on a en 2013 avec quelques-uns que vous connaissez Sébastien Levaillant qui est maintenant chez Payfit Jean-Yves Simon qui est chef de testing on a essayé de faire quelque chose on a créé le tout premier meetup qui s'appelle Product Tank à l'époque Product Tank Paris et je pense qu'on a dû avoir 15 personnes la première fois dont la moitié venait parce qu'il y avait des pizzas et des datatos ce qui est une bonne raison de venir pour une première fois et ça a commencé comme ça on va faire partie de ces 15 ouais c'est possible et pour le coup on parlait vraiment du métier au début j'ai essayé de faire comprendre la différence entre projet et produit et globalement on avait tous tous ceux qui faisaient partie de l'expérience on avait tous une expérience US ou UK parce qu'aux US et au Royaume-Uni Product Manager tout le monde connaissait il n'y avait aucun problème il y avait des groupes qui existaient Mind the Product par exemple est un groupe anglais donc on a essayé de faire grandir l'awareness autour de ce qu'on faisait et au final petit à petit ça a grandi en 2016 on a créé la prod du conf parce qu'il n'y avait rien en France on s'est dit c'est bien un meetup mais c'est qu'à Paris ça veut dire que globalement les gens qui ne sont pas là un mardi soir ils ne viennent pas ça veut dire aussi qu'on manque d'awareness alors qu'on a des très 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 bons products en France ou des products français qui sont à l'étranger et en gros avec Sébastien Levaillant et à l'époque Hugo qui avait monté Tigard on s'est dit il faut faire quelque chose bon on avait certainement bu un verre de trop ce jour-là et on s'est dit dans 4 mois on fait une conf yolo et on a fait une conf c'était la prod du conf on pensait avoir 150 personnes on a eu 215 personnes et depuis ça a grossi ça a grossi on était à 820 l'année dernière on devait avoir 820 cette année et à zéro parce qu'on n'a pas fait la prod du conf à Paris en 2020 ce sera l'année prochaine le 10 juin et ça a vraiment grossi de façon exponentielle dans les dernières années donc si vous regardez c'est il y a encore 3-4 ans il n'y avait rien les formations il y avait la formation de Tigard en 2015 c'est tout ce qu'il y avait formation Product Manager et le reste vous n'aviez que dalle donc là ça vous paraît peut-être évident tout ce que vous avez devant vous vous avez plein de podcasts vous avez plein de newsletters vous avez plein d'acteurs vous avez plus que l'embarras du choix c'est presque trop compliqué de s'y retrouver là-dedans alors que nous quand on a commencé il n'y avait que Tigard voilà donc soyez contents et arrêtez de vous plaindre d'ailleurs j'ai vu que tu avais participé au lancement d'une nouvelle newsletter très récemment ouais alors newsletter c'est surtout un groupe qui existe donc depuis 3 ans et demi qui est un groupe de CPO qui était à la base un groupe de 10 à 20 personnes qui a grossi on commence à mettre des règles parce que on est 150 et que si on veut que ça reste CPO et qu'on puisse avoir une légitimité aussi pour échanger sur des topiques de CPO c'est-à-dire de management stratégique management organe management opérationnel de profit de produit il faut qu'on mette des règles et que en fait on échange sur énormément de sujets mais qu'entre nous ce qui est hyper dommage et on se dit qu'il y a énormément de richesses à en tirer donc si on peut partager ce genre de choses mais aussi proposer du coaching de façon caritative c'est-à-dire en gros on ne vous demande pas de nous payer mais de donner de l'argent à une association pour la diversité dans ma tech on trouverait ça pas mal donc on essaie de monter tous ces trucs-là ce qui me rajoute encore des trucs comme quoi je n'avais pas suffisamment à faire avec tous les trucs que je faisais à côté donc voilà être product manager c'est être essentiellement masochiste sachez-le ça va tu n'as pas la LPC personne ce soir quoi ? je ne dis pas ça va tu n'as pas la LPC cette année non oui il y a eu LPC il y a LPC qui sont online j'ai toujours des trucs à faire t'inquiète pas ça va et dis-moi du coup j'avais une petite question je voulais savoir un petit peu le product management est-ce que c'est vraiment rentré via les start-up et dans une culture start-up il y a deux il y a deux mouvements qui sont arrivés et nous on voyait dans les gens qui petit à petit sont venus dans les meet-up le premier mouvement c'était clairement des start-upers c'était clairement des gens soit des gens clairement qui étaient des fondateurs et qui avaient engagé leur premier PM parce que ça leur paraissait évident vu qu'ils s'étaient inspirés des US soit des gens de ce côté-là qui étaient PM de facto sans forcément en avoir le titre il fallait bien que quelqu'un gère cette partie-là et qui petit à petit ont compris que c'était du product management et que ça avait un mot que ce n'était pas juste un hobby c'était un métier et après il y a eu pas mal de gens qui étaient plus PO dans l'activité donc surtout en ESS en SS2I on disait à l'époque comme j'ai eu un doc de droit et pas une licence chacun s'en fout c'est moi je devais dire mais je ne le fais pas donc ça va mais ouais des PO qui disaient j'en ai un petit peu marre de faire de la feature de la spec et qui sont arrivés à un moment où ils ont dit j'ai envie de pouvoir ne pas simplement être en train de faire du projet agile et aller plus loin et donc tu as eu ce double mouvement de gens pour qui c'était évident qu'en fait il fallait faire du produit regarder le discovery le delivery et toute la partie mesure et growth et d'autres qui en avaient juste marre à faire que du delivery et donc le product management est né de ça et ce qui fait que tu as encore je vois les questions entre PM et PO des choses qui parfois me font relativement hurler donc je hurlerai mais doucement pour vos oreilles quand je répondrai à ces questions là PM et PO c'est la même personne c'est une seule la même personne voilà des backlots et de drop très bien très bon mouvement et autre question pour revenir un peu sur un peu l'explosion du product management en France est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans les gros groupes ? oui de plus en plus alors il y a des vraies envies nous on voit au moins au niveau de TIGA si je prends TIGA et la product conf qui sont deux choses qui sont relativement en parallèle parce que TIGA a beaucoup de demandes en 30 essentiellement des demandes en 30 donc on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent se faire former qui sont de grands groupes autant sur nos formations EDOF et CPO des formations PM même des formations ce qu'on appelle intra c'est-à-dire des groupes qui disent venez nous faire faire une académie donc on l'a fait avec AXA sur une partie d'AXA avec 7 promos donc c'est de la grosse organisation et c'est un gros investissement pour ces groupes-là parce que quand t'as 12 personnes fois 5 jours sur une promo fois 7 promos ça commence quand même à faire pas mal d'argent mais qui souffrent du fait et ça c'est un méritage parce qu'on est des spécialistes mondiaux de la SS2I avec Accenture et autres d'un pronatique de culture c'est-à-dire t'as la DSI d'un côté et le business ou le métier comme on dit de l'autre ce qui fait que t'as encore cette notion d'IT est un coût et pas un centre de profit donc pour eux la première difficulté c'est d'arriver à se dire en fait on peut générer de l'argent et de la croissance c'est pas simplement être comment on dirait les beach du métier où on nous donne de l'argent et en fait on transforme cet argent avec nos petites mains dans du code qui fait des outils ça c'est une vraie différence culturelle c'est la vraie difficulté qu'ils ont et la deuxième difficulté c'est de sortir de la DSI justement pour aller vers en fait le produit c'est autre chose que juste de la tech et donc on a besoin que les gens changent leur façon de réfléchir de penser de collaborer et là tu touches quand même à des terrains stratégiques qui dans les grands groupes sont encore plus forts que ce que tu retrouves dans une PME une start-up évidemment tu as encore une difficulté mais il y a une vraie volonté et à la ProductConf on a de plus en plus de gens qui s'inscrivent au moins pour la ProductConf par ligne et qui viennent de grands groupes cette proportion-là grandit avec le temps donc c'est plutôt rassurant ça va dans le bon sens une question justement de Thomas qui tombe bien qui tombe dans le cours de la discussion sur l'état de l'art du Product Management en France par rapport j'imagine aux US au UK à l'Allemagne il a l'impression moi aussi j'avoue qu'on est un peu qu'on est un peu loin en termes de practice que parfois on reste si je parle en mon nom que parfois on reste dans le Project Management parfois on ne fait que de répliquer ce qui se fait à l'étranger qu'est-ce que tu en penses ? dans le sens est-ce qu'il faudrait qu'on invente notre pratique ou ? non juste qu'est-ce que tu penses est-ce que tu dirais qu'on est assez loin des pratiques de l'état de l'art de ce qui se fait de mieux chez les Facebook les Google alors c'est difficile à comparer parce qu'il y a aussi des problématiques aux US quand vous prenez un modèle comme IBM que j'ai connu Microsoft ou Adobe par exemple Microsoft et Adobe c'est des boîtes qui font du soft j'en ai jamais fait de hardware comme IBM et pour autant les PM chez Microsoft et Adobe c'est des PMM en fait c'est des gens qui sont essentiellement marketing très très loin des devs et pourtant ils s'appellent product manager et il y a plein de gens qui font des confs dans ce sens là les Google les Facebook et autres c'est évident qu'ils bénéficient d'un pool d'une attractivité et d'avoir inventé des choses beaucoup plus tôt que nous on est les suiveurs je pense pas qu'on fasse du product management à la française on parle de French Touch c'est cool mais on est quand même essentiellement des suiveurs on est des suiveurs rapides c'est à dire qu'on a explosé et qu'on regarde dans les pays d'Europe autant par exemple les Pays-Bas sont très forts sur la notion de growth et je pense qu'avec l'Allemagne on est les deux pays les plus natures en product management hors UK de toute façon ils sont plus dans l'Europe ils nous font chier donc globalement en Europe continentale je pense qu'on est assez au fait des choses par contre ça met du temps à infuser on a peu de seniors encore aujourd'hui tu regardes l'étude LPC je crois c'est 6% de gens qui ont plus de 8 ans d'expérience en product management ou le contraire donc c'est normal que ces infusions elles prennent du temps à arriver et il y a beaucoup de gens qui sont head-off et même parfois CPO n'ayant jamais été vraiment PM maintenant il y a connu du product ownership donc tu ne peux pas révolutionner et ça doit pousser par le bas par les gens qui nous écoutent et qui doivent amener ces pratiques là ça doit aussi pousser par le haut et ça prendra du temps vous imaginez s'il y a 7 ans il n'y avait rien en product management le temps qu'il y ait des gens qui soient CPO au fait des choses dans des organisations suffisamment grandes pour être peut-être pas la taille des Facebook mais avec des centaines je ne sais pas des milliers d'employés qui soient product ça prendra du temps il faut accepter que ça prendra du temps Justement il y a eu une explosion ces dernières années de la demande pour ce rôle c'est un petit peu calmé pendant le confinement quoi que ça reprend comment tu expliques ça ? Je pense qu'il y a eu déjà on a fait beaucoup beaucoup d'efforts pour les startups en France ce n'est pas pour caresser dans le sens du poil qui que ce soit mais il y a eu quand même des choses fortes autant pour le côté tech que le côté produit qui facilite le fait que maintenant c'est sexy d'aller dans ces données-là il y a de l'argent il y a de l'incubation il y a des advisors on peut se permettre d'aller choper des stars à l'étranger aussi c'est un signe quand même d'attractivité forte ce qui fait que de fait c'est devenu comme une locomotive de la croissance et donc ça attire ça attire les capitaux ça attire les gens je pense qu'il y a un vrai effet de ce côté-là le deuxième effet je pense que la plupart des startups aujourd'hui ont compris qu'avoir un PM le plus tôt possible c'était une bonne chose et beaucoup de fondateurs se sont rendus compte que PM c'était un rôle à part que ce n'était pas juste le fondateur qui allait dire ce qu'on allait mettre dans le produit donc il y a une vraie prise de conscience je le vois avant dans les 50 premiers salariés tu avais rarement un PM maintenant je vois rarement des startups qui dans les 10 premiers salariés n'ont pas quelqu'un qui a type de PM donc il y a la compréhension que ce rôle est nécessaire à faire des bons choix d'investissement j'investis dans quelque chose que je dérisque et j'espère en tirer des fruits et c'est vraiment cette notion d'investissement c'est de la finance en fait on n'est pas le milieu du produit on est le milieu CFO du produit ça il faut que vous en rendiez compte tous les uns les autres c'est que comme on est face à de l'incertitude on est comme des VCs sur 10 futures potentielles ou 10 problèmes qu'on veut régler on a 7 qui ne vont rien donner 2 qui vont donner un truc correct et 1 qui va faire exploser la croissance on a exactement les mêmes règles et donc on doit accepter qu'on va perdre un peu d'argent en faisant du discovery parce qu'on va découvrir que ça n'a pas d'avenir pour certains problèmes c'est comme ça qu'on doit les gérer et on arrive à un moment où les gens comprennent que ces choix là sont nécessaires au niveau du PN bien et du coup on a une question de Hugues qui nous demande est-ce que le développement de Product Management se fait essentiellement autour de Paris ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui se fait un peu plus largement en France alors c'est encore beaucoup à Paris quand tu vois les réponses qui ont été faites à l'étude de la Product Conf qui a été sortie il y a deux semaines ou une semaine maintenant on a 70% des gens qui sont parisiens 30% qui sont régionaux pour y dépenser que c'est pas grand chose mais à mon avis il y a 2-3 ans c'était 90% donc ça commence à y aller il y a de plus en plus de boîtes qui ont implanté aussi des centres qui ne sont pas que des centres de dev à Nantes à Bordeaux à Lyon à Aix-en-Provence ça se développe quand même pas mal et derrière on a aussi le remote qui va clairement changer les choses c'était pas acceptable avant d'être PM à 90% dans la plupart des boîtes en tout cas pas à 100% de ton temps maintenant il y a des gens qui travaillent à Biarritz tout en ayant une boîte qui est à Paris donc ça ça va rebattre les cartes à quel point je n'en sais rien mais c'est un c'est un mouvement inexorable en tout cas on l'a essayé avec les LPC qui sont en région au moins de le dynamiser et ça arrivera et donc si vous voulez faire le choix de partir avec votre copain ou votre copine en région vous pouvez le faire aujourd'hui et trouver un jeu avant ce n'était pas possible alors bonne nouvelle pour tous ceux qui avec ce confinement ont envie de fuir Paris c'est clair et justement est-ce que maintenant ça nous amène à parler de TMNMS ouais génial donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif de la carrière produit et voir quelles sont un peu les différentes compétences et perspectives pour un product manager alors si on prend je pense que vous partagerez sûrement effectivement l'article mais parce que c'est difficile mais il a été partagé dans la discussion un peu plus je vais le reporter nickel le principe commun qu'on a en product management ça reste de délivrer la valeur si on délivre pas de valeur on a juste aucun intérêt donc le product delivery c'est vraiment la cacahuète du M&M's en gros il y a la cacahuète le delivery et après vous avez toutes les couches de chocolat qui vont être dans chaque grand domaine de compétence votre product design vous allez retrouver la product data vous allez retrouver le product marketing le product growth la product stratégie tout ce qui est organisation la tech évidemment les soft skills tout ce qui va vous permettre de grandir et ce qui est intéressant dans nos rôles c'est qu'a priori comme vous venez pas de nulle part vous avez déjà développé du chocolat dans un domaine par exemple moi j'ai fait des études de droit et ensuite une école de commerce je ne sais pas coder l'année dernière fois que j'ai codé c'était sur mon Atari et je devais avoir 8 ans je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi j'ai arrêté je ne suis pas hyper design non plus donc je sais que si je dois progresser dans quelque chose ce serait dans design si j'étais PM aujourd'hui et en fait tout ça va guider les trajectoires de carrière que vous allez avoir on ne va pas demander à un PM d'être bon partout en gros on ne va pas demander à ce que vous soyez une bête en design une bête en data une bête en gros on va demander d'avoir un minimum de chocolat tout autour de la cacahuète parce que vous soyez capable de parler tech que vous soyez capable au moins de suivre vos métriques que vous soyez au moins capable de voir ce que c'est qu'un wireframe qu'en termes de process vous voyez ce que ça veut dire que de suivre un board mais on ne va pas demander des débruts partout par contre selon ce que vous avez envie de développer ce pourquoi vous avez des appétents c'est là dessus que vous allez construire vos carrières donc clairement il y a des gens qui vont être hyper doués en strats hyper doués en business et qui vont peut-être finir product stratégiste il y a des gens qui ont un leadership formidable et qui vont peut-être naturellement se retrouver demain en manager parce qu'ils aiment cette partie-là ils aiment beaucoup cette notion de soft skills de faire grandir les autres et vous allez avoir des gens qui préfèrent effectivement rester comme des devs à travailler pendant des années être senior pendant des années ou éventuellement même lead sur un domaine en particulier donc ça peut être une spécialisation type product stratégiste où vous abandonez la cacahuète et prenez que le chocolat en gros vous devenez un smarty c'est pas grave on aime bien les smartys mais c'est pas un MLS et donc une seule couleur de chocolat ça va être du smartys blanc ou vous allez être sur une notion de lead PM où vous n'êtes pas vraiment expert d'un domaine mais vous êtes expert en prise de décision de produit donc vous êtes un influenceur en interne et dernière possibilité vous faites soit PM mais avec une spécialité PM Growth par exemple ou PM Data ou PM Data Science donc vous allez vous attacher à un type de produit et à un type de compétence particulièrement fort soit parfois il y en a ils adorent faire que du e-commerce ou que de la plateforme ou que du SaaS et c'est ce qu'ils vont faire donc c'est vraiment à vous de dire j'ai ce minimum là sur quoi je peux construire en termes de points forts qu'est-ce qui est un point faible et qui m'empêche d'évoluer et là il faut que je compense et en fait pas à pas c'est comme ça que vous allez construire votre parcours il n'y a pas qu'un seul parcours PM Senior Leader Head of CPO ça il faut arrêter les conneries à la française le but c'est d'être CPO si tu es CPO il y a 40 ans tu as raté ta vie non tout le monde n'est pas fait pour être manager et tout le monde n'est pas heureux en tant que manager parce que manager c'est juste un rôle hyper ingrat vous le sachez avant d'arriver jusqu'au rôle de CPO c'est hyper intéressant ce que tu dis est-ce que ça veut dire que quand tu commences ta carrière mieux vaut enfin tu as 2-3 ans d'expérience en PM derrière toi mieux vaut aller chercher ces compétences qui vont te manquer comme l'UX comme la tech ou autre ou alors plus tu es spécialisé dans le marché actuel plus tu es sexy PM B2B je ne sais pas dans la foodtech par exemple alors à mon sens il faut quand même alors il faut un minimum pour moi et j'insiste sur ce minimum même au bout de 2 ans il faut que vous soyez conscient de ce que vous ne savez pas c'est le plus dur on ne sait pas ce qu'on ne sait pas je veux dire moi on va revenir ça s'appelle l'effet de Dean Kruger je vous regarderez si ça vous intéresse si vous arrivez sur le monde de la stupidité quand vous avez l'impression d'avoir tout compris et globalement les 1 an et demi à 2 ans de PM vous avez vite l'impression d'avoir tout compris alors que vous avez connu un seul type de process un seul type de produit souvent une stratégie qui en tout cas en 2 ans ne change pas globalement donc vous pouvez vous considérer comme senior par exemple à partir de 4 ans d'expérience en PM admite au bout de 2 ans vous êtes un PM confirmé vous n'êtes pas encore senior quand vous arrivez en senior là vous pouvez sincèrement vous poser la question de si je regarde ce que j'ai fait jusque là qu'est-ce qui m'a fait kiffer est-ce que j'ai kiffé vraiment d'aller voir des utilisateurs et de prendre des gens qui ne pigeaient absolument rien à mon wireframe est-ce que je suis prêt à mettre mon ego dans ma poche et de faire autant de recherches utilisateurs est-ce que ce qui m'intéresse c'est convaincre les sales qu'il ne faut surtout pas faire ça parce que convaincre des sales en B2B c'est quand même autre chose que d'être en B2C à faire tranquillement tes fonctionnalités à faire tes petits tests où en fait des retours tu ne les as pas vraiment parce que tu fais face à de la masse donc tu peux expérimenter de façon beaucoup plus large donc il faut voir ce que vous aimez et ce que vous détestez derrière moi je te dirais je suis l'exemple type d'un généraliste je ne sais pas designer je ne sais pas coder mais je suis bon product et j'adore coacher les gens donc voilà moi ça s'est construit pas à pas et j'ai trouvé mon bonheur là-dedans je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde donc ne cherchez pas des leads PM qui sont hyper généralistes mais capables de faire grandir une organisation sans pour autant être manager on en a besoin des seniors qui soient hyper solides en process en orga on en a besoin parce que comme tu as des organisations produits qui sont en train d'exploser en termes de taille tu as besoin d'avoir des gens solides qui fassent des fondations et pas que des pionniers ou pas que des spécialistes donc c'est pour l'instant pour moi il ne faut pas se poser la question de ces choix-là il y a de la place pour tout l'équipe aujourd'hui en product management et moi j'avais une question avant d'aborder un peu les sujets de management et de mentoring je voulais savoir est-ce qu'il y a des spécialités de product manager qui sont cherchées dans un certain type d'industrie par exemple on voit souvent que les PM data driven sont appréciés dans le B2C ouais alors je ne supporte pas le mode data driven de façon générale ok excuse-moi je crois qu'il voulait dire data product manager data product manager parce que data inform on va demander à tout data de l'être il y a effectivement tu vas voir si tu commences à gratter des boîtes B2C qui sont beaucoup sur des notions de conversion et qui ont déjà des designers qui gèrent la partie X de façon générale ils le font tellement très bien qui sont beaucoup sur du test de layout de seasoning de choses comme ça pour aller sur de la micro-optime oui effectivement tu sais qu'en e-commerce ça va être beaucoup driver de ce côté-là tu as des PM tech qui sont recherchés dans des boîtes tech tu achènes un NetGolia tu achènes un Dataiku si effectivement tu ne connais pas bien la tech tu vas pédaler dans la smooth enfin moi je pédalerai dans la smooth tu vas avoir de façon générale des compétences design où on peut rechercher en B2C qu'en B2B parce que même si le mur B2B B2C a tendance à s'effriter c'est quand même sur le B2C qui fait la différence sur le design aujourd'hui tu vas avoir aussi des spécialités type être une brute sur du mobile ça peut être une vraie je pense à des filles comme Sandy Castagna qui est Adolf Rodak chez Sologet qui effectivement est une brutasse il n'y a pas d'autre mot en mobile et qui s'est spécialisée là-dedans et qui s'éclate et c'est une référence quand j'ai des questions sur du mobile c'est Sandy Castagna que j'appelle je ne me pose pas la question d'appeler quelqu'un d'autre le growth commence à venir petit à petit c'est-à-dire non pas le growth hacking mais le product growth ou le product lead growth si vous voulez c'est-à-dire d'être capable de dire que le produit normal crée les chemins le product growth cherche à faire que les gens aillent plus vite sur le même chemin en ayant de A à B donc on est sur du design d'engagement là effectivement dans tout ce qui va être réseaux sociaux il y a beaucoup de viralité ça va être quelque chose d'extrêmement important ou de l'engagement qui a besoin d'être rapide parce que c'est ça qui drive la croissance donc c'est vraiment des typologies maintenant regardez effectivement ce que vous savez faire un PM SaaS par exemple qui aura toujours de la demande être capable de gérer justement ces difficultés des stakeholders des clients qui sont avec des besoins et pas des des solutions et pas des besoins c'est une vraie difficulté et il faut aimer faire ça si vous aimez faire ça vous allez vous éclater vous serez très bien payé les éditeurs payent très bien enfin si c'est la thune que vous cherchez si vous êtes affreusement véno et matérialiste c'est une vraie compétence d'être capable de gérer ça sans s'énerver c'est à dire sans avoir envie de mettre le feu au bureau des commerciaux et je peux vous assurer que pour en y avoir travaillé en SaaS B2B l'idée vous passe par la tête de ton centre on a pas mal de questions qui arrivent on essaye de faire en sorte que ça matche avec la discussion quelques questions qui sont tombées sur tu rentres dans le PM comment tu fais quand t'as pas été PM notamment quand t'as été Scrum Master par exemple ou Product Designer toi dans ton article tu parles de essayer de rentrer en étant associé de Product Manager mais en vrai il n'y a pas d'offre d'associé de Product Manager on n'est pas chez Google ou chez Microsoft non ? aujourd'hui il n'y en a pas aujourd'hui c'est parfois des rôles qui s'appellent PO qui en fait sont associés de PM ça peut arriver parce que encore une fois c'est la foire au titre et même dans des boîtes vous avez des boîtes qui sont matures en produits gardent nos notions de Product Owner c'est le cas chez Sologer par exemple je l'ai vu dernièrement dans une autre boîte donc il y a encore cet héritage des notions de Product Owner qui est pourtant un rôle et pas un métier le Scrum Master a quand même une chance c'est qu'il est très fort en process donc on peut aussi directement être sur du Product Ops c'est-à-dire en gros cette question de coaching sur du process qui est nécessaire aujourd'hui dans des grandes orgas avec cette prise en compte du produit et il y a énormément de gens dans l'agile qui ne sont pas limités au développement il y a énormément de coachs agiles qui en fait sont coachs agiles et produits qui ont envie de ça et que surtout n'ont pas envie de se limiter à faire juste du delivery donc le pont il se fait de plus en plus naturellement après pour moi il n'y a pas de fermeture si vous êtes Scrum Master dans une grosse boîte à priori il y a toujours des possibilités de prendre une partie de ces responsabilités-là il y a souvent plus de boulot que nécessaire quand on est PO dans une SS2i ou PO dans un grand groupe c'est l'occasion de faire du shadowing et une fois que vous faites du shadowing et que la personne parle pour vous et que vous avez pratiqué c'est beaucoup plus simple ensuite de venir prendre un vrai rôle de PO et éventuellement que ça devienne un vrai rôle de PM selon vos organisations pour moi il n'y a pas de fermeture qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes comme Lucas qui sont en début de carrière qui se posent pas mal de questions sur le produit lui comment tu l'as juré toi aujourd'hui avec le recul en début de carrière lui il demande si c'est une bonne stratégie de multiplier les expériences en B2C en B2B tous les 6 mois tous les ans pour voir un maximum de choses et se former un maximum il n'y a pas de bonne et de mauvaise stratégie moi aussi c'est des références de plus en plus vieilles je ne vous ferai pas l'aster de la peur mais ça me tente quand même elles sont pas mal ouais quand même généralement Camelot éventuellement ça passe très d'actualité voilà ça passe donc pour moi aujourd'hui ce n'est pas vu comme un défaut de papillonner et profitez-en si votre envie c'est effectivement de voir différents mondes pour voir qu'est-ce qui accroche pour vous faites-le le risque c'est qu'en 6 mois tu n'exploites pas tout ce que tu peux apprendre mais c'est un vrai choix c'est pour ça qu'il y a des stages enfin à un moment c'est le Tinder des jobs à un moment encore une fois chacun a son truc aujourd'hui ça ne vous est pas reproché donc si c'est quelque chose qui vous tente faites-le ça ne vous coûtera rien je dirais à mon époque j'ai l'impression d'être un vieux con quand on dit ça vous changez vos parents vous disaient mais t'es sûr mais tu sais à notre époque on restait 5 ans dans une entreprise c'est bon aujourd'hui c'est passé ça ne vous coûte pas de dette au niveau de votre CV donc tentez-le et il y a des gens qui sont enfin je connais certains qui ont fait même 3 mois dans des boîtes ça ne leur plaisait pas ils sont partis c'est très emmerdant quand vous êtes manager mais ça ne sert à rien de rester 2 ans si vous n'éclatez pas dans la boîte donc vous pouvez les faire le conseil sert aussi à ça en partie c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui font du conseil souvent même si nous chez Tika c'est un petit peu différent on parlera peut-être à la fin de l'intervention mais vous pouvez les faire moi j'ai fait du B2B du B2C de la neurotech de la legal tech j'ai fait du hardware et du soft j'ai fait du pur B2C deezer et du B2B SaaS et maintenant je fais du conseil donc moi certainement c'est ce que je ferais moi je me remonterais une boîte sur moi et dis-moi on avait une question est-ce qu'il faut être PO avant d'être PM non tu peux non pour moi il faut être un PM en gros si vous voulez vraiment connaître ce que c'est qu'être product manager ne vous enfermez pas dans du product ownership et je ne dis pas du tout ça anti product ownership parce qu'encore une fois sans product ownership il n'y a pas de product management c'est vraiment la cacahuète donc je ne mets jamais PM contre PO surtout pour moi le delivery c'est hyper important par contre idéalement il faut que vous ayez la responsabilité de la totalité de la stack produit même si c'est au début pour commencer sur des choses qui sont plus modestes vous n'allez pas faire le truc révolutionnaire vous n'allez peut-être que deux trois devs avec vous vous êtes peut-être mentoré par quelqu'un direct c'est un vrai choix on fait grandir les équipes de ne pas mettre quelqu'un à poil tout seul avec une équipe d'attendre qu'il se démerde et plutôt de l'accompagner pour s'assurer que ça se passe bien ça c'est un vrai notion d'associer de product manager même si aujourd'hui ça n'a pas ce titre là c'est hyper important moi je préfère quelqu'un qui gère un peu tout ça et que je préfère grandir sur chacune des zones de compétences selon ses préférences et ses contraintes je parle ça en tant que manager que d'avoir quelqu'un qui gère à donfle le delivery et qui potentiellement va rentrer dans une zone de confort sur le delivery avoir des réflexes parfois d'être trop sur la gestion de backlog et pas assez sur de la bonne décision alors moi ce qui m'intéresse c'est de l'investissement l'exécution est importante mais je préfère une exécution moyenne sur quelque chose qui délivre parce qu'on voit qu'il y a un impact et qu'on peut aller plus loin et que c'est là qu'il faut qu'on investisse nos forces plutôt que du delivery et nickel sur un truc qui ne fait pas bouger le compas ok super merci beaucoup mais justement dans ton article tu dis qu'un PO c'est un doer et qu'un PM enfin c'est la cacahuète et qu'un PM c'est plus un thinker et toi tu conseilles aux organisations de ne pas créer de poste de PO de faire en sorte que le PM fasse un peu de tout surtout en début de carrière mais on voit l'inverse en ce moment on voit beaucoup d'organisations qui divisent un peu les deux qu'est-ce que tu en penses une connerie pareil c'est plus on sépare les responsabilités moins les gens sont responsables on parle beaucoup d'accountable énormément d'accountability en disant la personne doit être responsable de ce choix il faut vivre dedans c'est comme un dev un dev quand il code il sait qu'il va vivre dans le code je peux vous assurer que ça change complètement la considération que vous avez de ce que vous faites parce que c'est pas après moi le déluge quand vous séparez les responsabilités il y en a un qui réfléchit qui dit ce qu'on fait mais qui sait pas c'est pas lui qui va faire et l'autre qui fait personne n'est responsable la personne qui a pris la responsabilité elle va pas vivre dans le produit la personne qui vit dans le produit elle dira c'est pas moi et en fait plus vous séparez et plus vous prenez le risque d'avoir des gens qui sont pas accountable donc il vaut mieux avoir si vous gérez par exemple des devs il vaut mieux avoir moins de devs je veux dire avoir 3-4 devs plutôt que 6-7 devs à alimenter parce que ça vous permet de tout faire c'est beaucoup plus efficient les gens sont beaucoup plus heureux de façon générale vous allez beaucoup plus vite à vous rendre compte que vous faites des erreurs à puis vous rendre compte que vous avez fait les bons choix et donc de façon générale leur éminition marche mieux cette séparation c'est de la séparation encore une fois qui est issue du monde des SS2I à l'origine qui a perduré dans la façon de penser des gens qui a un côté très français aussi il y a deux castes t'as l'ingénieur et le technicien voilà t'as le métier et l'IT c'est encore resté dans la culture ça me fait rouler personnellement mais ça reste là et ça c'est vraiment s'il y a un message à retenir et je suis pas le seul à le dire PO c'est un rôle assuré par le product manager et le product manager il ne peut pas s'assurer que du delivery sinon il délivre potentiellement très bien de la merde mais ça reste de la merde super et maintenant du coup si on peut parce qu'on a pas mal parlé un peu de la différence PO-PM et des spécialités des product managers juste une question pour finir sur ce sujet est-ce que c'est possible d'intégrer le monde du product management en étant spécialisé déjà par exemple en étant product manager en product marketing c'est forcément plus compliqué parce que c'est normal je dis pas que c'est impossible je dis juste que c'est plus compliqué simplement parce qu'on acquiert des réflexes qui sont souvent très différents du réflexe du product manager c'est-à-dire que les gens ont tendance à dire que finalement product manager c'est un métier comme les autres je dis pas qu'il est mieux quand je dis qu'il est pas comme les autres je dis qu'il y a des éléments de culture comme le savoir douter qui est extrêmement différent de tout ce qu'on nous a appris à l'école depuis qu'on est gamin on nous demande de lever la main uniquement qu'on a la bonne réponse ça c'est inclus en nous et quand moi je fais des formations où je pose des questions à un groupe tout le monde ne lève pas la main tout de suite tout le monde attend que quelqu'un d'autre l'ouvre avant de l'ouvrir c'est un comportement quasiment humain c'est ancré en nous depuis qu'on est gosse alors qu'être PM c'est accepter de douter c'est accepter qu'on va se planter dans tous les cas c'est accepter qu'un plan c'est pas fait pour être suivi c'est tellement différent de ce qu'on nous dit à l'école et de ce qu'on dit dans d'autres métiers c'est ça qui génère de la friction en fait de dire on sait pas et on est très à l'aise avec ça puisque de toute façon on fait face à l'incertitude donc si vous êtes dans n'importe quel métier hyper à l'aise avec l'incertitude vous pouvez devenir product manager si c'est très inconfortable pour vous et c'est inconfortable pour la plupart des êtres humains et que vous ne voulez pas faire face à ça ne devenez pas product manager voilà c'est la seule chose que je puisse vous dire alors Fabrice moi je suis d'accord avec toi là-dessus et ça tombe très bien j'avais une question là-dessus sur l'incertitude et on voit beaucoup de gens qui sont très bons qui ont été scolairement excellents qui ont été excellents dans d'autres parcours et qui rentrent dans une organisation deviennent product au bout de 3 mois ça suit pas ça le fait pas il y a beaucoup trop d'incertitudes ça ne marche pas pour des raisons diverses mais comment tu ferais toi vu notre notre matrixage mental je dirais comment tu ferais pour réduire ce niveau d'incertitude tu peux pas le réduire c'est pas bien de le réduire tu peux réduire l'angoisse s'il y a de l'incertitude si tu veux je te donne la carte de ma femme et des petits collègues on peut s'arranger elle fera peut-être un prix mais ça peut se négocier c'est un moyen de moyenner non tu peux gérer ton angoisse parce que t'es forcément angoissé face à l'incertitude si t'es pas angoissé face à l'incertitude d'avoir ton produit qui peut lamentablement se viander c'est que t'es pas amoureux de ton produit tu vois ce que je veux dire à la limite tu as des tendances sociaux pas éventuellement mais il y a des choses qui sont faites pour pouvoir essayer de le factualiser le doute la roadmap c'est une factualisation le doute en fait c'est ça que les gens ne comprennent pas quand on travaille avec nous c'est que la roadmap c'est le reflet de la culture d'une boîte c'est-à-dire chacun utilise le produit roadmap d'une façon différente dans la boîte et nous on le met pour être capable de factualiser le doute de dire globalement je fais face à un brouillard d'incertitude alors pour ceux qui jouent aux jeux vidéo type real time strategy c'est le fog of war que vous avez dont je peux citer Starcraft mais je vais encore me faire me faire foutre de moi parce que c'est un vieux jeu mais c'est exactement ça et en fait vous n'avez aucune idée de ce qui s'y trouve c'est un labyrinthe et vous n'avez aucun plan pour savoir effectivement où se trouve la princesse ça fait partie du boulot donc on ne peut pas le limiter cette incertitude là tout ce qu'on peut faire c'est essayer de factualiser de dire bon ben voilà par rapport à ce que j'ai comme information voilà tous les problèmes que je pourrais régler qui sur le papier ont l'air de faire avancer le bateau dans la bonne direction qu'est-ce que je sais de cela et si je regarde ce que je sais si je mets une note de confiance comme à la météo par lequel je commence et en fait le seul moyen d'avancer c'est de faire comme ce que vous faisiez dans Mickey Parade quand vous étiez gamin vous avez Toutouille qui a perdu son os dans le labyrinthe et vous avez le chemin A, B, C, D et si vous êtes honnête avec vous-même et vous ne partez pas de l'os pour revenir parce qu'on l'a tous fait de partir de l'os pour revenir au chemin à Toutouille on peut se le dire maintenant et vous suivez le chemin A le seul moyen c'est de voir à quel moment vous tombez dans un coup de sac et c'est ça qu'on fait en Product Management donc tu ne peux pas le réduire tu dois le prendre en compte dans l'équation et ensuite toi tu peux réduire ton angoisse c'est tout ce que tu peux faire mais comme un invest c'est vraiment comme un VC ouais c'est Johan de Malte qui nous disait que le Product Management en fait c'est un portefeuille c'est comme si tu avais un portfolio et que tu étais VC super question Thomas c'est donc un sujet qui lui tient à coeur donc la matrix des compétences si on revient dessus est-ce que tu rajouterais aujourd'hui les notions d'éthique d'accessibilité d'éco-conception on a un webinar là-dessus lundi prochain d'ailleurs avec Alexandre Takax je connais bien alors je ne sais pas si c'est une compétence je dis ça parce que j'écris quand même un bouquin sur le sujet donc ce n'est pas comme si ça ne m'intéressait pas que vous pouvez trouver puisque je mets le Notion en public donc si vous voulez voir ce qui a commencé à être écrit et Alexandre Takax va participer à l'écriture sur la partie environnementale je ne sais pas si c'est un domaine de compétence à part entière je veux dire en un sens est-ce que tous les PM doivent je pense que moi j'aimerais que ça le soit je m'aimerais que ça soit tellement évident que oui ça fasse partie des compétences comment limiter son empreinte sur les individus sur l'environnement et sur la chaîne de valeur économique mais ça viendra peut-être c'est Thomas Parizeau qui a posé la question oui ça ne m'étonne pas salut Thomas je pense que d'ici un an un an et demi je le mettrai parce que parce que parce que j'ai l'impression qu'il y a un mouvement je suis content qu'il y ait une question sur ce sujet là c'est encore compliqué même au niveau des CPO d'arriver à faire prendre des décisions ce genre de choses parce que parce qu'il y a la croissance qui pousse parce qu'il faut exister parce qu'il y a des stakeholders parce qu'il y a tout ça il n'y a pas encore assez de choses actionnables pour faire face à notre ignorance de façon générale à nos réflexes et le fait qu'il n'y a pas assez de retour non plus sur des actions concrètes qui ont été mises en place dans le produit donc aujourd'hui je le mettrai en pointillé dans un an et un an et demi je pense que je le mettrai comme une compétence apparentière très bien écoute malheureusement on n'a pas forcément le temps de répondre à toutes les questions et on a un programme donc je te propose d'avancer un petit peu et maintenant on peut peut-être rentrer un peu dans les spécificités de TIGA ouais si tu veux alors pour alors je répondrai si vous voulez m'envoyer des questions derrière avec les adresses email et je pourrai répondre ou un fichier Excel et j'y répondrai si vous voulez partager avec les gens juste avant de rentrer dans TIGA je suis désolé j'ai fait une bifurcation un retour parce que je sais que ça peut intéresser ce sont ces en fait on a beaucoup parlé de product management en début milieu de carrière et ce serait intéressant d'avoir la vision sur ta vision sur les parcours de head-off ouais et de et de CPO déjà déjà c'est quoi c'est quoi un bon head-off product en fait comment tu deviens un head-off product je pense que tu deviens un off product parce que tu arrives à un moment de ta carrière où tu as plus envie d'être au service des gens que de faire toi-même et je ne dis pas d'arrêter de mettre les mains dans le cambouis parce que ce n'est pas ça la bonne motivation quand on a marre d'avoir les mains dans le cambouis ça ne veut pas forcément dire que c'est le moment d'être manager manager c'est un métier à part entière c'est-à-dire que c'est presque pas un métier du produit il faut comprendre que basculer d'un métier à l'autre c'est apprendre tout un set de compétences c'est être prêt à gérer toutes les merdes parce que je ne vous parle pas des merdes RH des augmentations de salaire délirantes de certains qui effectivement il faut calmer des one-one des difficultés de trouver le bon positionnement c'est-à-dire comment vous arrivez à trouver un positionnement quand vous faites de la guidance constructive d'arriver à ne pas toucher les égaux c'est extrêmement compliqué parce que vous ne touchez même plus à de la matière technique qui derrière va toucher un petit peu la vie des gens vous prenez des décisions qui touchent émotionnement des gens qui sont en face de vous avec qui vous travaillez donc l'implication elle est énorme donc devenir un bon head-off c'est avoir cette envie de se prendre toutes ces merdes et en même temps d'être content parce que vous voyez les gens grandir c'est vraiment particulier ça, ça va être un bon head-off c'est du coaching j'aime pas beaucoup le mot de coaching parce que t'as plein de gens qui s'inventent des coachs des coachs en n'importe quoi des coachs en ouverture du lit je sais pas quoi mais c'est vraiment du coaching je sais pas si tout le monde a vu Good Will Hunting mais dans Good Will Hunting vous avez Robin Williams qui joue ce rôle de psy qui est plus un coach qu'un psy c'est ça être manager c'est prendre le temps de quelqu'un qui peut avoir des angoisses des envies des doutes et d'être capable de débloquer cette situation là c'est vraiment ça de gérer à la main toutes les emmerdes toutes les frictions pour que vos utilisateurs c'est vos employés de l'organisation à laquelle vous contribuez ils soient heureux dans cette organisation là et ça demande beaucoup de choses ça demande aussi de dire des choses qui sont pas agréables voilà humainement si vous évitez les conflits vous serez jamais un bon à l'oeuvre et si vous êtes un connard fini une connasse fini je suis inclusif dans le même sens c'est que vous faites pas ça pour le bonheur des gens vous serez haï comme manager vous serez pas un bon manager c'est vraiment un équipe très difficile à trouver et à l'inverse on a pas mal de enfin on a quelques parcours de gens qui ont cartonné pendant 3-4 ans dans une start-up qui sont passés de PM à head-off et maintenant ils vont chercher la suite ils passent à autre chose sauf que les parcours les places de head-off elles sont chères à Paris il n'y en a pas il n'y en a pas des milliers des milliers des cents donc tu vas tu vas revenir vers un poste un peu de lead ou de senior mais comment comment est-ce que tu fais pour aller vers un poste de senior sans que ce soit une régression pour toi en fait entre guillemets ça dépend ce que tu aimes je vais me prendre en exemple d'accord parce que je me connais bien de façon générale aujourd'hui si je devais redevenir PM je pense que je redeviendrais premier PM d'une boîte parce que c'est ça qui me fait kiffer quand je suis PM ce qui me fait kiffer c'est vraiment faire face à l'incertitude développer des trucs me planter et n'avoir de responsabilité qu'envers mes associés ça j'ai eu découvert qu'aujourd'hui c'est ça que je ferais j'ai plus envie de devenir lead PM dans une boîte ça ne m'intéresse pas c'est quand vous vous connaissez bien effectivement il faut le faire la question c'est est-ce que quand vous étiez head off vous étiez heureux et est-ce que vous étiez vraiment head off est-ce que vous étiez la personne la plus senior qui devait gérer les one-one et que vous faisiez sauter une fois sur trois parce que de toute façon vous n'avez pas le temps est-ce que vous avez occupé complètement un poste de head off ou est-ce que vous étiez groupe PM en fait vous étiez hybride vous aviez toujours une responsabilité de produit avec toujours une équipe toujours du délivré et c'était une espèce de rustine et en fait vous ne l'avez jamais complètement habité là pour moi ce n'est pas une régression parce que une grosse partie de ton job reste la même si vous étiez heureux en tant que head off et je vous le souhaite il va falloir que vous abandonnie à la partie PM est-ce que vous êtes prêt à faire ça ? est-ce que vous êtes prêt à ne plus avoir les mains dedans et à devoir les gérer des choses que par proxy et à laisser la liberté aux gens de faire leurs propres erreurs même si ces erreurs-là c'est vous qui devrez les justifier face à un actionnaire c'est ça la question à vous poser merci Fabrice on se met dans le contexte d'une start-up scale-up cas d'école à Paris je ne sais pas Deezer Doctrine Doctolib Itch ce qu'on veut et on est VP ou head of product de cette start-up comment est-ce qu'on crée une trajectoire de croissance pour un PM qui vient de rentrer chez nous alors déjà je vais prendre deux choses qui sont hyper importantes une trajectoire de croissance ne veut pas dire une évolution de poste ça c'est important à comprendre il y a des gens qui sont très heureux à leur poste qui sont et ça peut être pendant quelques années et derrière vous pouvez aller sur une trajectoire de croissance mais vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un qui a besoin d'apprendre au même type de poste avec le même spectre de responsabilité pendant un an deux ans même quelqu'un qui n'est pas débutant j'entends parce que c'est un moment cette personne-là est heureuse ça ne sert à rien d'aller le mettre une personne systématiquement dans l'inconfort sinon on arrive au syndrome de Peter classique d'arriver à son niveau d'incompétence le plus haut ce qui est important à comprendre c'est qu'il faut être capable de noter les choses alors je vous dis un truc à la con vous voulez quelqu'un qui devienne senior parce que vous sentez qu'il en a beaucoup sous les pieds ne le passez pas senior au lead la première décision à prendre c'est de lui faire faire du shadowing parce qu'entre ce qu'il imagine dans ses responsabilités et la réalité du job il y a souvent un énorme delta donc la première chose c'est va voir ce qui se passe vraiment va voir si c'est ça que tu kiffes va voir si tu es prêt à ce genre d'emmerde plutôt que de fantasmer sur le rôle pour moi le parcours il doit être fait c'est une notion de shadowing si derrière vous avez quelqu'un par exemple qui est PN grandir sur de l'influence ça ne sert à rien de passer senior au lead faites-le parler en BBL faites-le faire une formation en interne en fait découper les compétences qu'il doit apprendre sur sa trajectoire pour évoluer donc moi par exemple tous les six mois on a une trajectoire de croissance en disant ben voilà par rapport à ce que tu es aujourd'hui ce que tu maîtrises et ce que tu ne maîtrises pas là où tu aimerais aller déjà on va se mettre d'accord sur potentiellement là où tu veux aller c'est irréaliste sur un an voilà je vais te le dire c'est mon rôle de manager si vraiment c'est là que tu veux aller on corrige la trajectoire voilà ce qui te manque aujourd'hui et ce qu'on est d'accord comment est-ce que tu peux apprendre ces éléments-là au moins les tester avant que je te mette sur cette trajectoire-là et ça c'est vraiment ce rôle de manager au quotidien opérationnel et tout chaque one-one va être un moyen de s'assurer qu'on est sur cette trajectoire-là qu'il y a des choses à corriger potentiellement des choses à abandonner c'est du travail en plus c'est tu veux prendre la responsabilité de je ne sais pas moi de senior mais tu n'es pas assez bon en tech tu vas passer du temps avec les tech pour aller déloguer les choses tu veux être plus design tu vas passer du temps avec les designers en fait c'est d'aller apprendre petit à petit point par point d'aller voir des confs d'aller sur Expedition d'aller à une LPCX pour pouvoir grandir en compétences et quand effectivement tu auras les bons éléments de Lego là on fera la bonne combinaison et ça c'est tout le long de la carrière il y a des moments où il y a des gens ils vont juste aller dans de la profondeur quelqu'un qui est stable et dans un autre c'est des météores et en fait ils vont gravir très très vite les échelons ils sont difficiles à nourrir et il faut être prêt de temps en temps à leur dire non donc il n'y a pas un truc parfait en revanche il y a un truc qui est absolument nécessaire en dehors de ce coaching là c'est au moins que les gens quand on y rentre dans la boîte ils sachent quelles sont les trajectoires de carrière qui existent dans la boîte en plus ils ne s'imaginent pas qu'ils vont devenir head off en deux ans si ce n'est pas possible c'est comme un utilisateur il ne faut pas lui faire des promesses que tu n'es pas capable de tenir donc c'est important d'avoir différents parcours de carrière c'est important de mettre la responsabilité et les merdes qui vont avec pour que les gens soient réalistes sur leur évolution professionnelle sinon tu fais des déçus et ils se barrent au bout de six mois ou d'un an et c'est dommage parce qu'ils ne sont pas allés assez loin pour se rendre compte de ce qu'ils ne savent pas désolé d'un peu longue ma réponse plus elle est longue plus elle est riche écoute merci beaucoup et du coup il nous reste encore quelques minutes peut-être pour du coup aborder les spécificités de TIGA et savoir un peu vous comment est-ce que vous recrutez comment est-ce que vous évaluez aussi les candidats alors nous il faut comprendre que TIGA on est une boîte de conseils mais on ne fait pas des slides ça me paraît bête je coursis le truc mais on fait du conseil et on n'est pas consultant dans le sens négatif du terme c'est-à-dire de l'image bête et méchante de mecs qui arrivent en costard et qui vont expliquer aux autres leur métier c'est pas comme ça qu'on fait on est on est ce qu'on appelle nous on aime dire ça mais on considère qu'on prête un joueur à l'équipe de nos clients c'est-à-dire on vous prête un numéro 10 à Mbappé et pendant une saison en gros c'est exactement comme dans les clubs de foot pendant 9 mois vous allez pouvoir profiter des compétences de monsieur ou madame Mbappé dans les mêmes contraintes que c'est que les autres personnes dans l'équipe produit la même dette technique le même stakeholder le même CTO les mêmes clients de façon générale et ce Mbappé va essayer de faire les choses différemment peut-être mieux peut-être d'ouvrir des nouveaux possibles sauf qu'au bout de 9 mois le Mbappé va s'en aller donc il faut être capable de se dire le jour où Mbappé s'en va il faut qu'on soit capable de le remplacer par exemple de refreuter soit effectivement au moins d'avoir diffusé les savoirs donc notre but c'est pas de remplir des trous pour un congélate notre but c'est de faire grandir en maturité les organisations produits et c'est vraiment ça qu'on aime faire ça c'est vraiment l'ADN de TIGA et comment on le fait de façon générale on recrute des gens avant on recrutait très peu de juniors maintenant on recrutait des juniors qu'on fait grandir de plus en plus c'est un vrai mouvement qu'on fait et on a deux choses qu'on met en place la première chose c'est des programmes de formation qui t'accompagnent tout au long de ta vie de TIGA donc tu bénéficies des formations qu'on fait en externe donc tu as la même qualité de formation que des gens qui viennent se former en PM en senior en lead en head off pour les gens qui sont managers chez nous et ça c'est une vraie promesse qu'on fait aux TIGA la deuxième chose c'est que dans chaque mission on cherche à comprendre ce que tu vas pouvoir apprendre plutôt que de te balancer en mission parce qu'il y a une mission à faire on va se dire ok par rapport au contexte que tu vas avoir qu'est-ce que tu penses que tu peux apprendre dans ce contexte-là je vous donne un exemple très bête il y a plein de gens qui n'ont pas envie de travailler dans des boîtes un peu grandes je ne parle pas de travailler au fin fond d'un truc des récits pas produits mais dans des boîtes où il y a un peu de politique les gens n'aiment pas la politique le truc c'est que quand tu es head-off et CPO tu en fais de la politique à un moment il faut être réaliste il n'y a pas une boîte où quand tu es au comex tu ne fais pas de politique alors c'est bisounours même chez les bisounours je suis sûr qu'il y a la politique à un moment ils ne doivent pas s'entendre tout le temps je ne connais pas les noms des visons mais c'est normal donc à un moment d'apprendre à faire avec cette politique-là d'apprendre à faire avec les hippos de savoir comment faire face à ce côté politique ce qui est formidable c'est que quand vous êtes en mission vous savez que imaginons que ça rate et ce n'est pas grave ce n'est pas gravissime je veux dire que vous n'allez pas hériter de ça pendant des années et si vraiment ça ne marche pas chez TIGA alors déjà savoir que si effectivement il y a des missions que vous ne voulez absolument pas faire ne force pas les gens à faire des missions par contre il y a des contraintes économiques qui fait que si vous refusez d'émission à un moment on vous paye un salaire et qu'il va falloir comprendre pourquoi mais si effectivement ça merde complètement le client nous a trompé sur le contenu on vous sort de mission c'est-à-dire qu'en gros si on doit privilégier les TIGA et les TIGUR par rapport au client c'est ça qu'on fait c'est toujours ce choix là qu'on fait on ne va jamais dire maintenant tu restes 9 mois tu as accepté tu as signé le contrat et puis c'est tout ça n'existe pas chez nous parce que nos ressources c'est les TIGA et les TIGUR donc c'est dire c'est un choix de priorisation d'investissement pour nous donc c'est vraiment de façon différente comment on recrute après on ne fait pas 17 interviews ou 11 interviews nous on en fait 3 on fait un premier screening au téléphone pour comprendre les motivations des gens on a une rencontre on a un cas et ce cas c'est un cas qu'on a fait nous-mêmes avec plein de questions subsidiaires basées sur la cacahuète et le M&M que je vous ai présenté tout à l'heure donc on a vraiment construit un truc avec des cartes où on a toujours 2 product managers ou 2 product designers en face du candidat et on fait un dernier call avec un des fondateurs pour vraiment une notion de culture physique et autre donc c'est assez simple on ne se plante pas trop parce qu'on ne recrute que des product managers et des designers c'est quand même assez formidable on est 62-63 maintenant product managers et designers donc c'est relativement simple mais parce que on doit être la boîte qui a vu le plus grand nombre de product managers en France aujourd'hui puisqu'on ne fait que ça ok écoute merci beaucoup j'ai juste une dernière question est-ce que vous envisagez d'intervenir dans des écoles de commerce ou d'ingé ou quoi que ce soit justement pour éduquer un peu les futurs je dirais les employés de demain alors ça nous arrive il y a aussi des gens qui nous font je me rappelle Jérémy Bleau qui est un ancien de Deezer qui est chez Nbabel qui le fait tu vas avoir Mélien Nizon qui est un ancien de Deezer et de Deezer qui le fait aussi qui a monté un chatbot de Petit Marin nous ça nous arrive de faire des interventions moi j'en ai fait mais plus en MBA ou en Masters P justement pour parler de cette notion de culture produit qui n'est pas évidente pour tout le monde on n'a pas une notre rôle aujourd'hui de TIGA c'est beaucoup plus d'être sur un accompagnement de carrière des PM que d'être au tout début de la carrière des PM et c'est pour ça que c'est super que les maestros par exemple existent parce que c'est une partie qu'on ne couvre pas et ce n'est pas dans une formation de deux jours quand vous vous apprendre le métier de Product Manager à un moment ce serait un manque d'humilité profond que vous dire que vous en deux jours vous devenez Product Manager c'est une connerie ça me fait une super transition mais avant ça j'ai un défi pour toi est-ce qu'en 60 secondes tu peux nous dire quelle est ta vision du rôle de Product Manager vers où est-ce qu'il va pour moi il va de plus en plus vers des équipes qui sont plus petites je veux dire plus agiles mais c'est un peu un peu un mot à la con et vers un vrai choix de spécialisation c'est-à-dire que petit à petit tu vas avoir des Product Manager qui vont parce que les équipes sont plus grosses pouvoir se permettre de se spécialiser c'est à se planter de spécialisation donc c'est un c'est comme les investisseurs aujourd'hui tu avais les mêmes types d'investisseurs jusque là aujourd'hui tu vas avoir des investisseurs de plus en plus spécialisés dans certains domaines parce qu'ils kiffent ces spécialisations là type de produit Early Stage versus fonds qui font que de la série C D, E, F et on va avoir les mêmes explosions que les diciens c'est au top moi je alors est-ce que vous pouvez nous pour les participants et participantes merci beaucoup on a eu très peu de déperditions donc apparemment le sujet vous a passionné est-ce que vous pouvez nous mettre une note entre 0 et 5 dans le chat dans la conversation juste pour nous dire comment vous avez votre ressenti et surtout comment est-ce qu'on aurait pu améliorer ce chat merci beaucoup Fabrice merci d'être venu franchement c'était hyper intéressant on a appris énormément de choses on aura la vidéo sur Youtube bientôt tu nous diras si on peut la poster ou pas juste pour terminer donc merci d'être venu Maestro donc c'est voilà c'est nous qui accueillons ces webinars on est à un bootcamp qui est dédié 100% à product management comme tu le dis Fabrice on est plutôt sur les transitions de carrière quoique on a quand même des cours suffisamment solides pour accueillir des PM qui sont déjà là qui sont déjà en place depuis un ou deux ans la prochaine session c'est le 25 le 25 janvier prochain et l'objectif il est triple c'est se préparer à fond pour décrocher le job de PM booster sa compréhension fois 10 et construire une web app avec des metrics parce que sinon ça ne sert à rien sur un modèle 80-20 où on ne fait que des études de cas à 80% et avec des intervenants on a une quarantaine d'intervenants aujourd'hui on a eu Pierre le petit product de Tiller mais on n'a pas que des products il y a aussi des ingés des designers et des coachs en théâtre et d'autres types de profils on va vous mettre dans le lien dans la conversation on va vous mettre un lien de toute façon on vous reparlera de ça pour le webinar de jeudi qui sera avec Nicolas Venet le Head of Product de Miro où on parlera très concrètement de recrutement et de stratégie pour faire grandir une équipe produit et son exemple à lui de chez Miro voilà moi à titre personnel j'ai un petit side project où je fais du recrutement de product management donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse et merci merci à toutes et à tous et merci encore Fabrice avec grand plaisir n'hésitez pas à me pinguer sur LinkedIn si vous avez des questions en plus j'y répondrai avec plaisir ou sur Expedition parce que je suis sur Expedition il y a quelqu'un qui posait la question et de façon générale j'essaierai de re-regarder les questions si vous voulez m'envoyer Mehdi ou Gonzague au moins m'exporter les questions comme ça j'essaierai de vous pinguer les amis ça marche ? tu dois être à 4,98 ah merde c'est qui qui m'a pourri ? qui m'a pourri ? j'ai ton nom je sais où t'as mis on verra son nom on verra son nom merci beaucoup à toutes et à tous merci bien et à très vite merci merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci